Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple de CDO, peuple de l'AS, Guy-Marie Sanya, depuis Abidjan, il crache la vérité au nez et à la barbe de Draman Ouattara. Ce qu'il a dit à la CDO, au parlement, il est venu répéter encore à Abidjan de Ouattara. Oui, le troisième mandat, le troisième mandat où on massacre le peuple, on écoute Guy-Marie Sanya, c'est important, on partage la vidéo, c'est important, depuis Abidjan. Le copain et le copain, que quand un chef d'État viole la Constitution, quand un chef d'État viole les droits de sa population, qu'il a dit que ce chef d'État-là conduise la vérité. Encore une fois, je le répète, il y a tous les jours dans notre Syriahou des coups d'État économiques, des coups d'État politiques, des coups d'État constitutionnels. Les coups d'État militaires ne sont pas forcément les plus dangereux ou les plus graves. On a vu, vous le savez mieux que moi, un coup d'État où il y a eu zéro mort. Par contre, on a vu des coups d'État constitutionnels à travers le tripatrième de la Constitution, des troisième mandat, aussi illégaux qu'illégitimes, où il y a eu 50 morts, 10 morts, 30 morts, 40 morts. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux ? Un coup d'État militaire ou un coup d'État constitutionnel ? Donc, je pense que la Syriahou doit mettre au même titre les coups d'État militaire et les coups d'État constitutionnels utilisés par certains présidents pour s'éterniser au pouvoir. Si nous voulons rendre service à notre peuple, à nos peuples, si nous voulons réconcilier les peuples avec la Syriahou, les peuples d'Afrique de l'Asie, il faudra dire la vie, il faudra, d'accord, refuser certaines choses, il faudra ne pas hésiter de critiquer. Même si c'est dans la courtoisie, je suis d'accord, nous soyons courtois, d'accord, soyons bouliers, mais nous devons appeler un chat, un chat, nous devons appeler un oeuf, un oeuf. Quand un chef d'État veut s'éterniser au pouvoir par des méthodes aussi illégales qu'illégitimes, il faut dire non. Ça, on sait où est-ce que ça va. Où est-ce que ça va, c'est que tôt ou tard, si c'est fait au Sénégal, il va y avoir le feu au Sénégal. Si c'est fait au Bénin, il va y avoir le feu au Bénin. Si c'est fait au Nigeria, il va y avoir le feu au Nigeria. Vous avez vu ? Dix jours de feu au Nigeria. Donc oui, nous devons nous dire la vérité. Nous devons refuser, nous devons refuser que ce soit les blancs, les toubapes qui nous donnent des leçons parce qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner. Nous devons refuser que ce soit les toubapes qui disent, vous, vous, sénégalais, voilà ce que vous faites. Alors que tous les autres africains, tous nos autres voisins se taisent parce qu'eux aussi ça les arrangent. Ils ne veulent rien dire sur le Sénégal pour que demain le Sénégal ne dise rien sur le Fénin. Nous devons nous dire la vérité sous l'arbre appalable, nous dire la vérité parce que c'est seulement dans la vérité que nous allons bâtir une autre Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de le dire, une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire et une autre Afrique de l'Ouest est possible. Il y a des réformes importantes à faire parce que, qu'on se dise la vérité ou pas, l'année prochaine la CBAO aura 50 ans. Comme je l'ai dit et répété, nous avons trois membres qui disent ne plus être membres de la CBAO. Que ça plaise ou pas, c'est ça aussi le bilan de la CBAO. Ça ne fait plaisir à personne. Il faudrait analyser froidement, lucidement, sereinement pourquoi il en est ainsi. Et voir les changements qu'il faut apporter, voir les transformations qu'il faut apporter. Nous sommes fatigués, nous sommes épousés. Je l'ai dit et ce n'était pas pour critiquer la Côte d'Ivoire et les vaillants et graves bêtes ivoiriens. Vous pensez que c'est normal que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de cacao ? Et quand vous listez les 10 pays qui produisent le plus de chocolat, vous ne trouvez pas la Côte d'Ivoire ? Et on s'étonne qu'il y a du chômage ici ? On s'étonne qu'il y a de la pauvreté ici ? On s'étonne qu'il y a 40% d'Ivoiriens qui ne savent ni lire ni écrire, qui sont analfabètes ? Je vous rassure que le Sénégal, c'est 54% de la population qui est analfabète. Donc ce que je dis pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que je dis pour le Sénégal. C'est-à-dire que si ce que nous produisons, nous ne le transformons pas, si dans nos pays, nous ne pourrons pas régler les problèmes de sous-développement et les problèmes de chômage. Il y a une vision internationale du travail qui nous a été imposée par les impérialistes. Division internationale du travail où ces pays-là, impérialistes, veulent que nous, nous soyons des marchés pour leurs produits finis. Ces pays-là n'ont aucun intérêt pour que la Côte d'Ivoire soit au cacao. Ils préfèrent le statu quo, c'est-à-dire qu'on maintienne une situation où le cacao de la Côte d'Ivoire ne sera jamais transformé en Côte d'Ivoire. L'uranium du Niger ne sera jamais transformé au Niger. L'éveillable du Libéria ne sera jamais transformé au Libéria. Le phosphate, ou je ne sais pas moi, l'or du Sénégal, ou du Mali, ne seront jamais transformés au Mali et au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on nous tienne, nous pays, qu'on soit les débouchés de leurs produits finis et que nous soyons les réservoirs de matières premières où ils viennent puiser, transformer dans leur pays, créer de l'emploi dans leur pays et laisser de la pauvreté, ou plutôt de l'appauvrissement et du chômage. Et ça, si nous voulons régler cela, il faut une autre affiche de loi. Je vous remercie. Il faut une autre affiche de loi. Frères et sœurs, depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Guy-Marie Sanya vient de réitérer encore une fois de plus. Il faut des Africains décomplexés. Il faut des Africains engagés. Il faut des Africains insoumis pour cracher le feu de la vérité au nez et à la barbe d'un monsieur qu'on appelle Ouattara qui est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Un coup d'État où il y a eu, n'est-ce pas, des dizaines de morts. Et pendant ce temps, cette même CEDEAO va condamner le capitaine président Evrem Traoré, le colonel Assimi Goïta, le président général Boudraman Tchani. De quel droit ? Sur quelle base ? Oui, c'est ça, c'est CEDEAO, des chefs d'État que nous ne voulons plus. Voilà pourquoi le 2 par 2 mesures a poussé les pays du Niger, du Mali et du Burkina à créer l'AUS. L'AUS qui a une autre vision pour le peuple, pour le peuple. C'est ce qui est important. Quand on voit un Alassane Ouattara faire un troisième mandat et c'est lui-même qui décide de mettre en place, sur pied, un bataillon pour aller attaquer le Niger. De qui se moque-t-on ? De quoi se moque-t-on ? Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est les malades qui se moquent de l'ambulance. C'est Alassane Ouattara qui va venir, lui qui a fait un coup d'État constitutionnel, qui va envoyer un bataillon pour aller rétablir Bazoum dans son pouvoir. C'est ça, les congruités. C'est ça, l'antinomie qui existe au niveau de la CDEAO, qui est une CDEAO, n'est-ce pas, de contre-valeur. Oui, une CDEAO des personnes corrompues, manipulées, instrumentalisées, téléguidées, comme des pions, poussées comme des pions. C'est ça que la jeunesse, la nouvelle génération ne veut pas. Et Guy-Marie Sonia le fait bien, de le dire en Côte d'Ivoire à Bidjan, devant Ouattara lui-même, qui est un poussiste congénital, notoire, éternel, devant l'éternel. Peuple d'Afrique, peuple du monde, partagez, à la Pompée. Merci.